Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad. C'est la qualité qui compte. Dans le chapitre La Vache, le Coran énonce une loi importante de la nature, qui concerne les facteurs les plus importants de la lutte de la vie. L'essai de traduction du verset pertinent est le suivant. Lorsque Telou se mit en route avec ses troupes, il leur dit, Dieu va vous soumettre à l'épreuve de la rivière. Quiconque boira de son eau ne sera plus des miens, seul celui qui en boira dans le creux de sa main sera des miens. Lorsqu'il franchit la rivière en compagnie de ceux qui avaient cru, ces derniers s'écrièrent, nous voilà à présent en infériorité numérique face à Jalou, Goliath, et ses soldats. Mais ceux qui avaient la conviction qu'ils auront à rendre des comptes à Dieu un jour, leur répondirent, que de fois avons-nous vu une petite troupe d'hommes triompher, par la volonté de Dieu, d'une troupe plus imposante. Dieu est certes avec ceux qui s'arment de patience. 2. 249. Selon ce verset coranique, dans la quantification des vertus, deux facteurs de la vie sont d'une importance primordiale, la croyance et la patience. Ces deux facteurs sont plus révélateurs que de nombreuses autres vertus. Nous devons donc faire plus attention à inculquer ces deux qualités, que sont la croyance et la patience, plutôt que d'essayer simplement d'augmenter le nombre d'autres vertus que nous possédons. Qu'est-ce qu'une majorité ou un grand groupe ? C'est un composite d'individus. Si l'individu est fort, le groupe sera fort, et si l'individu est faible, le groupe sera également faible. L'individu est comme une brique. Et il faut beaucoup de briques pour construire un bâtiment. En conséquent, si chaque brique est solide, le bâtiment sera solide, mais si même une seule brique est faible, le bâtiment tout entier se révélera également faible et pourrait s'effondrer. C'est un fait que la force réside dans les individus et non dans le groupe. Un groupe lui-même n'est rien. Ce sont les individus ou les membres des groupes qui déterminent la force du groupe et non le groupe lui-même. Le verset coranique ci-dessus mentionne en particulier deux qualités chez un individu, la croyance et la patience. Le premier sous-tend la force idéologique d'un individu, tandis que le second renforce sa force dans les affaires pratiques. Ces deux caractéristiques sont indispensables. L'idéologie est le moteur de la force intellectuelle de l'homme. Quelle que soit l'idéologie à laquelle il souscrit, il est convaincu, a du courage et, en plus, une vision, celui qui possède ses qualités est sans aucun doute une personne complète. Il est capable de penser, il est capable de prendre des décisions, il est capable d'aller dans les aspects les plus profonds de la situation et de faire des évaluations objectives. Il est capable de dire face à l'adversité, je vais la surmonter. La patience est une qualité très importante. La vie est pleine de problèmes et d'événements fâcheux, vous devez donc éviter d'être victime de provocations et, au-delà des circonstances immédiates, vous abstenir de toute approche réactionnaire. Seule une personne patiente est en mesure de pratiquer la retenue de soi nécessaire. Seule une personne patiente peut aller au-delà de sa situation immédiate et planifier correctement sa vie en tenant compte de tous les facteurs pertinents à long terme. Seule une personne patiente est capable de faire une planification orientée vers l'avenir, et c'est une planification orientée vers l'avenir qui conduit à un grand succès. Dans la lutte de la vie, il est fréquent que la prise de décision immédiate devienne essentielle. Cela étant, chaque membre du groupe doit être un créateur de programmes, et pas seulement un récepteur de programmes. Le super-accomplissement est destiné uniquement aux groupes dont les membres ont ce genre de qualité supérieure. Un grand groupe constitué d'individus faibles et vulnérables comme un ballon, alors qu'un petit groupe composé de membres forts est aussi fort que la roche. libératifs faibles signaient özés donc la